Je suis en colère de m'être fait avoir, d'avoir pleuré, d'avoir regretté le bien de l'air. Voilà, voilà, quelqu'un d'a dit, j'ai de la répartie, qu'il y a d'autres trucs, voilà, moi j'aurais aimé dire ça. Parfois vous êtes en larmes, vous dites, merde, je pleurais pour ces conneries-là, pour ce con, ils m'ont eu, j'ai envoyé des violons, c'est vraiment de l'arnaque, quoi. J'ai pas de titre là, parce que je suis assez lèche-cul, je vais pas me faire d'ennemis. Non, mais les martiens, je sais pas de quoi ils parlent, donc il faut faire du visuel, il faut faire du Charlie Chaplin, du Buster Keaton. Sur l'autodérision, je crois qu'une des grandes forces de l'être humain, c'est l'autodérision, par rapport au règne animal, qui n'a aucune autodérision. Par exemple, un koala, ça le fait pas rire d'être suspendu. Moi je sais pas, moi j'ai connu des koalas qui ont beaucoup couru d'être suspendu. Donc peut-être qu'un martien parlerait de Buster Keaton, par exemple, le général de la locomotive, hein, vous préférez le Chaplin ? Oui, mais il y a une physionomie chez Keaton, peut-être que si le martien ne rit pas la pantomime au corps, il va rire au visage de Buster Keaton en position. Tout d'un coup, on imagine le martien. Je vous fais un petit martien. Je préfère Harold Lloyd ! Oh, 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 oh ! Ça c'est plus un saturnien. Oui, mais il est saturnien-martien, quand même. Non, non, il se déteste. Non, non. Ah, d'accord. Ah, mais il y a beaucoup de films comme ça pour tous. Des films que j'aime sans les avoir compris ? Ah, ben moi je comprends rien aux films de David Lynch, je les aime beaucoup, comme tout le monde, hein, je comprends rien, j'aime ça. Il y a des films de Sorrentino, je comprends pas, j'aime. Qui répond ? En plus, des réponses en micro. C'est matin que te viennent tes réponses ? Vas-y. Non, mais je dirais plutôt, oui, je dirais des Lynch, effectivement, Mullen Drive, je n'ai rien compris, c'est pas très grave. L'intégral qui est Berlin, j'ai chez moi l'intégral qui est Berlin, qui est en vente maintenant, qui est à 18,50 euros prix conseillé. What's New Pussycat, je regarde beaucoup. Bookmaker chinois, je le regarde énormément aussi. Je crois que c'est les deux films que je revois le plus, le plus souvent. Georgia d'Arthur Penn, New York, New York de Scorsese, Annie Hall de Woody Allen, Marie et Femme de Woody Allen. Tu peux pas dire un nanar un peu pour ça ? Et camping, que je regarde beaucoup. Plutôt qu'un film réussi, c'est comme un livre réussi, c'est qu'on voudrait habiter dedans. Je réalise des films pour ça, parce que je me dis, je réalise des endroits où elle est habité, quand rien ne va. J'aimerais beaucoup habiter dans un Wes Anderson. J'aimerais bien rouler, être en voiture avec Bully-Laner, c'est Bill Murray pendant des mois et des mois, trois copains, on serait heureux. Voilà, être en voiture avec eux, comme dans Broken Flowers ou dans Eldorado. Et moi, j'irais direct dans La Rose pour Ducat, parce qu'elle revient dans la vie, elle va dans le cinéma, c'est Bill Murray. J'ai un cauchemar sur la mélodie du bonheur, parce que notre père devait nous emmener voir le jour le plus long. Et il s'est trompé, c'est une des rares fois de ma vie où je suis au cinéma avec mon père et mon frère. Et on était tous excités, on était, c'était les mecs, oh le jour le plus long, on était charrier notre mère, on arrive et c'est le monsieur, c'est plus, c'est... Et donc on se retrouve là, c'était un cauchemar d'un truc raté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !